Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et n'ayons pas peur des mots, aujourd'hui c'est une émission décadente que nous propose Franck Ferrand pour terminer cette semaine. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je n'ai eu pour me glisser vers la décadence qu'a feuilleté le dernier numéro d'Historia qui est en kiosque depuis hier et dont le dossier principal s'intitule « Sexe, amour et voluté à Rome ». Cela m'a donné envie de vous raconter la dépravation de Faustine, Faustine la jeune, après quoi nous explorerons cet univers interlope en compagnie de Virginie Giraud. Et puis nous finirons l'émission à Rome en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach qui s'est vautrée dans la luxure avec délectation. Même Lorena Martin me dit-on, ce serait finalement laissé gagner à ce climat délétère. Rome vit des moments difficiles de 180 à 192 sous le règne de Commode. Nous avions il y a quelques années maintenant consacré à ce drôle d'empereur une émission qui l'est témoin. Si l'on en croit chroniqueurs et historiens anciens, le souverain est tout simplement incontrôlable. Il se perd dans une existence déréglée, il collectionne les maîtresses et les amants, surtout apeuré par des complots qu'on ne cesse de tramer contre lui. Il bascule dans une sorte de paranoïa et même dans la folie. Au fil des années, il poursuit le sénat romain d'une haine terrible. Les exécutions arbitraires s'enchaînent. Mais ce n'est pas tout. Commode va développer, comment dirais-je, un sens très particulier de la distraction. L'histoire auguste va jusqu'à prétendre, je cite, qu'il fendit un jour le ventre d'un homme gras pour en voir sortir précipitamment les intestins. Vous me voyez venir. Et un petit peu plus loin, on dit qu'il mêla souvent des excréments humains aux mets les plus recherchés et même qu'il en goûta pour se donner le plaisir en croyant tromper ses convives de leur en voir manger. Comme si ça ne suffisait pas, Commode, devenue mégalomane, se donne en spectacle dans l'arène. Devant un public qui doit être quand même un peu décontenancé, le sénateur Dion Cassius, qui est contemporain des faits, le raconte. Il faisait son entrée en costume de mercure et après s'être dépouillé de ses autres vêtements, il se mettait à l'œuvre seulement avec sa tunique sans chaussures. Le premier jour, il tua cent ours à lui tout seul à coups de flèches du haut du pourtour de l'amphithéâtre. Commode se mue aussi fréquemment en gladiateur dans des combats qui, bien entendu, tournent à son avantage. Inutile de vous dire que tout ça est quand même bien truqué, bien réglé. Toutes ces scènes étranges, si éloignées de sa dignité d'empereur, suscitent quand même pas mal d'interrogations. Et disons-le, les faits ont sans doute été exagérés. Mais il y a un paradoxe qui saute aux yeux. Comment Marc Aurel, Marc Aurel, l'empereur, philosophe, si pondéré, si bienveillant, comment a-t-il pu engendrer un tel fils ? Certains auteurs ont réglé cette question à leur manière. Et si le sang de Marc Aurel n'avait tout simplement pas coulé dans les veines de Commode, demande-t-il. Et si les excès dont je vous parle s'inscrivaient en vérité dans la suite de ceux prêtaient à sa mère, Faustine la Jeune ? Eh bien, pour essayer de pousser un peu ce raisonnement, je vous propose de nous intéresser à cette figure maternelle controversée aux zones d'ombre de l'existence de Faustine. Elle naît aux alentours de 132. Nous sommes à l'époque sous le règne d'Adrien, à une époque où l'on peut considérer que l'Empire romain est à son apogée, aux fêtes de sa puissance. Faustine, tant du côté paternel que maternel, est d'excellente famille. Ça, je m'empresse de le souligner. Alors que l'Empereur est vieillissant, c'est le vieil Adrien des mémoires de qui vous savez, celui qu'il pressentait pour lui succéder meurt et il choisit le père de Faustine, Antonin, qui est lié à la famille de sa femme. C'est lui qui donc va monter sur le trône à sa mort. Adrien a des conditions, cependant, dont une essentielle pour la suite de notre histoire. Il demande à Antonin d'adopter deux garçons qui lui sont apparentés de façon indirecte, Marcus et Lucius Verus, ce que fait donc Antonin. Et voilà qu'en 138, à la mort d'Adrien, la petite Faustine devient, elle a 6 ans environ, la fille du nouvel empereur. Autrement dit, la voilà devenue le meilleur parti de tout l'Empire et d'ailleurs, on l'a déjà fiancée à Lucius Verus. Seulement, Antonin va changer ses plans. Il semble apprécier particulièrement l'autre garçon qu'il a adopté, Marcus. Un mariage entre lui et sa fille lui semble plus indiqué, d'autant qu'il est plus âgé, mieux susceptible de réunir un jour. Et même si le jeune homme est lui aussi déjà engagé par ailleurs, l'empereur, tiens bon, il va jusqu'au bout de son idée. Alors là, quand même, quelques problèmes. Marcus est déjà presque adulte, seulement Faustine, elle est encore loin d'avoir atteint les 13 ans qui sont nécessaires pour se marier. Il va donc falloir attendre quand même quelques années pour conclure l'union. Deuxième difficulté, Faustine étant la fille d'Antonin et Marcus ayant été adopté par lui, ils sont officiellement frères et sœurs. Alors certes, ce sont des frères et sœurs d'adoption, mais c'est incontestable. L'empereur doit donc en passer par toute une procédure qui doit rendre le mariage possible. Tout cela est arrangé. Le fameux mariage a bien lieu. En 145, il renforce l'idée d'une future succession entre Antonin et Marcus. C'est Gérard Minot qui précise, je le cite, « Le mariage de Faustine et de Marcus relève de l'exercice du pouvoir. Dans cet esprit, il dépasse le simple cadre familial et privé. C'est un événement public qui donne lieu à la frappe de monnaie dont le revers représente le jeune couple se tenant par la main. En arrière fond, trône la déesse Concorde. Antonin distribua pour cette circonstance des largesses aux soldats. Ce geste associait l'armée à un véritable pacte privé. » Donc, les voilà mariés ces deux-là. Et en 147, Faustine donne naissance à son premier enfant, une fille. Ça va être en fait le premier d'une longue série d'enfants puisqu'elle en aura 13 au total, dont beaucoup mourront jeunes. Les années passent. Marcus fait l'apprentissage de l'exercice du pouvoir. Il est là sous le regard de son beau-père, bien entendu, qui essaie de l'initier à toutes les subtilités d'un gouvernement complexe. Et puis, à la mort d'Antonin, en 161, Marcus, qui va rester dans l'histoire sous le nom de Marc Aurel, nous le voilà, notre Marc Aurel, Marcus devient bel et bien empereur. Il fait en sorte que celui qui avait été aussi adopté par Antomain, donc le fameux Lucius Verus, règne avec lui. Quoi qu'il en soit, Faustine reste au plus près du pouvoir. Vous voyez qu'elle est vraiment là, au marge du trône. Elle en est même dans l'ombre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une réputation très, mais alors très sulfureuse, ne va pas tarder à s'attacher à son nom. Alors, Franck Ferrand vous nous racontait aujourd'hui l'histoire de Faustine la jeune, la fille de l'empereur Antonin le Pieux. Elle est devenue la femme de son successeur, Marc Aurel. Alors, j'ai quand même une petite question à vous poser. Avant que vous nous parliez des rumeurs sulfureuses qui entourent le personnage de Faustine, quel genre de souverain devient Marc Aurel ? Son rôle et ses capacités politiques sont l'objet de débats entre historiens. Globalement, c'est une figure, on va dire, plutôt positive de la dynastie des Antonins. Une dynastie qui a commencé avec Nerva à la toute fin du 1er siècle et qui va s'achever donc à la mort de Commode. Le règne de Marc Aurel est marqué par ses bonnes relations avec le Sénat, mais aussi par des guerres défensives en Europe centrale et en Orient surtout. Et oui, ça commence à chauffer aux frontières, si vous me passez l'expression. Et par ailleurs, j'y faisais référence, Marc Aurel garde l'image de cet empereur philosophe, bien entendu. Cet homme sage, droit, scrupuleux, un peu triste, disons-le. Il s'est notamment beaucoup intéressé au stoïcisme, un courant de pensée qui apprend, si l'on résume vraiment beaucoup, qui apprend à se maîtriser tout en acceptant les événements comme ils sont, même les plus durs de l'existence. D'ailleurs, vous savez que Marc Aurel a laissé rédiger en grec des pensées qui aujourd'hui encore sont un véritable ouvrage de sagesse. Je crois que les pensées de Marc Aurel continuent à faire partie des best-sellers, aujourd'hui même. Faustine, on l'a dit, est moins âgée que lui. Elle se marie très jeune. De fait, elle semble alors plutôt dans une position de soumission au sein de la famille. Et d'ailleurs, Marc Aurel a l'air satisfait de l'obéissance de sa femme. Est-ce qu'il a vraiment raison de l'être ? Il faut reconnaître que plusieurs sources anciennes vont dans le même sens et prêtent à notre Faustine une vie pour le moins dissolue. Entre autres anecdotes peu reluisantes, l'histoire auguste raconte ceci. L'on sait que Faustine se choisissait des amants à Caillette parmi les matelots et les gladiateurs. Antonin, à qui l'on conseillait de la répudier, puisqu'il ne la faisait pas périr, répondit « Si je renvoie ma femme, il faut que je rende aussi ma dot. » Il entendait par là l'empire qu'il tenait de son beau-père. Et par ailleurs, des bruits affirment que Faustine serait un petit peu trop proche de Lucius Verus, ce fameux co-empereur auquel elle avait d'ailleurs été fiancée enfant. L'homme est plus jeune que Marc Aurel, sa vie est, dit-on, marquée par toutes sortes d'excès. De là à imaginer que Faustine et lui aient pu entretenir une liaison, vous imaginez que le pas était facile à franchir et qu'il l'a été. Il a été vite franchi. Certains iront d'ailleurs jusqu'à impliquer Faustine dans la mort de Lucius Verus en 169, sans, disons-le, apporter d'éléments vraiment probants de son implication. Les rumeurs ne s'arrêtent pas là. L'une d'elles, également relayée par l'histoire Auguste, qui, vous l'aurez compris, est un peu notre source magique dans cette affaire. Une rumeur explique d'une manière très étonnante la conception de celui qui plus tard deviendra l'empereur Commode. Et c'est dans Historia que Virginie Giraud, qui est notre invitée aujourd'hui, raconte la chose. Faustine ayant vu un jour passer des gladiateurs devant elle, nous dit-elle, conçue pour l'un d'eux le plus violent amour, et cette passion l'ayant rendue longtemps malade, elle en fit l'aveu à son époux. Des chaldéens, que Marc Aurel consulta, dirent qu'il fallait, après avoir tué ce gladiateur, que Faustine se baigna dans son sang et coucha ensuite avec son mari. Ce conseil ayant été suivi, l'amour de l'impératrice s'éteignit en effet, mais elle mit au monde Commode, qui fut plutôt un gladiateur qu'un prince. Bon, l'histoire est peu crédible, je vous le concède, mais on peut quand même en retirer une idée. Dans l'Empire, certains avancent que Commode est en réalité le fils d'un gladiateur, et on verra tout à l'heure ce qu'il faut penser de cette rumeur-là. Avant ça, j'aimerais quand même ajouter un autre aspect de la mauvaise réputation de Faustine, sa participation à un complot politique, complot qu'évoque Dion Cassius. « Nous sommes en 175, Faustine a une bonne quarantaine d'années, et alors qu'elle est en Pannonie avec son mari, celui-ci tombe malade. Faustine aurait alors eu peur de perdre sa position de femme d'empereur, et donc elle aurait eu l'idée de prendre les devants en entrant en contact avec Avidius Cassius, qui est un puissant général basé dans la partie orientale de l'Empire, à l'époque où justement on pousse beaucoup sur ses frontières orientales de l'Empire. Pierre Grimald explique le plan prêté à Faustine, je le cite. Elle pensa que si elle donnait à Avidius Cassius qu'elle connaissait bien la possibilité de prendre le pouvoir, il lui en serait reconnaissant et elle pourrait en récompense devenir sa femme. Aussi lui envoya-t-elle un message secret, l'invitant à se préparer. S'il agissait vite, il pourrait obtenir l'Empire et elle-même. Puis Avidius reçut quelques temps après un autre message, lui annonçant cette fois que Marcus était mort, Cassius le crut, et se proclama lui-même empereur. Et oui, sauf que Marc Aurel n'était pas mort, n'était pas vraiment mort. Avidius Cassius a peut-être, malgré lui, trop anticipé les événements. Il fait maintenant figure de traître, d'usurpateur. Il est d'ailleurs assez vite assassiné. Et en parallèle, Marc Aurel met tout en place pour mettre un terme à la rébellion qui s'est déclenchée. C'est dans ce contexte que Faustine meurt en automne 175. On est encore au cœur de l'Anatolie. Cette mort qui survenait quelques mois après celle d'Avidius Cassius, nous dit Pierre Grimal, a naturellement paru suspecte aux historiens anciens. Dion Cassius propose plusieurs hypothèses. Elle serait morte de maladie, atteinte de gouttes, ou encore elle se serait suicidée pour éviter la honte d'être confondue lorsque l'empereur trouverait les papiers d'Avidius en Syrie, vers laquelle la cour et l'armée se dirigeaient alors. Les soupçons rapportés par les anciens sont donc des soupçons extrêmement lourds contre Faustine, qui n'aurait même pas pu conserver la vie face à ce qui était en train de se tramer contre elle. Vous avez vu qu'elle n'était très infidèle, mais qu'elle était aussi une véritable traîtresse sur un plan politique. Pour autant, est-ce qu'il faut condamner sa mémoire ? Mais on va le voir, ça n'est pas en tout cas le choix qu'a fait Marc Aurel. Alors Franck, nous sommes au cœur de l'histoire de Faustine la jeune. Elle meurt à l'automne 175 et de lourdes rumeurs sur la fidélité conjugale et politiques de Faustine vont entacher sa mémoire. Comment va réagir Marc Aurel ? Alors oui, c'est certain, les circonstances de la mort de Faustine gardent leur part d'ombre. Mais une chose est sûre, si nous sommes confrontés au suicide d'une femme coupable, Marc Aurel ne prend pas du tout la mesure de la situation. Il n'agit pas du tout en conséquence, bien au contraire. Il demanda au Sénat des honneurs divins pour Faustine, nous dit Pierre Grimald. Les pères décidèrent que l'on dresserait dans le temple de Vénus et de Rome deux statues d'argent, l'une de Marcus, l'autre de Faustine. On élèverait aussi dans le même temple ou devant un hôtel où les filles qui se marieraient viendraient avec leur époux offrir un sacrifice. De plus, une statue d'or représentant Faustine serait transportée au théâtre chaque fois que l'empereur assisterait au spectacle et placée à l'endroit où elle-même avait coutume de s'asseoir. Marc Aurel, certes, est un stoïcien. Et parfois, il a eu des réactions d'une indulgence étonnante dans le cours de son règne. De l'imaginer qu'il honore à ce point une femme qui, non seulement lui aurait été infidèle, mais aurait été comploteuse, vous avouerez que c'est allé un peu loin dans la vision qu'on peut avoir de sa clémence ou dans son pragmatisme politique. Cependant, que penser du fameux cas commode ? Est-ce qu'il est possible qu'il soit un fils adultérin que Faustine aurait eu ? Pourquoi pas donc avec un gladiateur ? Et là aussi, les arguments avancés pour affirmer cette théorie sont assez discutables, disons-le. C'est vrai, des rumeurs insistantes vont dans ce sens-là. Mais elles sont rapportées par des sources dont on peut dire qu'elles sont peu fiables. La fameuse histoire auguste dont je vous parle depuis le début, notamment, relaie les bruits les plus inouïs. L'histoire du bain de sang de Faustine est le meilleur exemple de ce genre de délire. Tout ça paraît emprunt même d'une forte misogynie. Et par ailleurs, l'atavisme évoqué parfois pour expliquer la traite commode pour la reine paraît un élément assez douteux. Ce n'est pas parce que vous êtes forcément passionné par les jeux du cirque que vous êtes fils de gladiateur. Avouez que ça va loin. Et puis, il faut ajouter une pièce au dossier. Si la personnalité de commode n'a pas grand-chose à voir avec celle de son père, un témoignage évoque des similitudes physiques entre eux. Et ça, c'est à verser au dossier, bien entendu. Alors, sans doute, la volonté de chercher une origine peu glorieuse à commode a-t-elle surtout, pour ses opposants, visé à expliquer ses dérapages ? S'il est en fait le fils d'un gladiateur, c'est vrai que tout est plus simple. Et puis, sa légitimité s'étiole. Ça peut aussi justifier qu'on complote contre lui, notamment dans les milieux sénatoriaux qui souffrent sous son règne. Et vous savez que Dion Cassius fait partie de ces milieux sénatoriaux. La frayeur provoquée par commode semble avoir un rôle important dans l'élaboration ou, en tout cas, dans la réactivation des fameuses rumeurs contre sa mère. Rumeurs visant surtout à fragiliser le socle de sa légitimité. Et pourtant, est-ce que l'historien aujourd'hui peut affirmer avec certitude que la mauvaise réputation de Faustine est dépourvue de fondements ? Ça me paraît difficile. En tout cas, j'ai très envie de poser la question à Virginie Giraud. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous. Vous avez donc piloté ce dossier très particulier d'Historia. Dites-moi, Historia devient salace ces temps-ci. Vous nous racontez des choses incroyables. On va feuilleter tout à l'heure le dossier ensemble. Répondons pour l'instant et essayez en tout cas de nous apporter quelques éléments de réponse à cette question. Est-ce que commode était le fils d'un gladiateur ? Alors, je ne pense pas, évidemment. Pas question de faire des tests ADN. Mais il faut bien envisager le fait que commode soit le fils de son père, Marc Orel, aussi décevant soit-il. Oui. C'est quand même deux hommes d'une différence de tempérament totale. On a un philosophe et un dépravé total. C'est quand même bizarre, avouez-le. C'est pas si bizarre que ça d'un point de vue psychologique. Imaginez un enfant qui naît son père et sa mère, son empereur et impératrice de Rome. Toute sa vie, il va être conditionné à être l'homme le plus puissant d'un empire gigantesque. Ça crée des égaux surdimensionnés. En fait, il est incapable de se censurer. Le principe de plaisir passe toujours en premier chez commode. Ce qu'il y a d'assez remarquable dans la vie de sa mère, dans la vie de Faustine, c'est que d'un côté, ce que nous disent les éléments purement historiques en font une très grande dame dont le destin est tout simplement inouï puisqu'elle ne cesse de se trouver au plus près du pouvoir, au moins grâce à trois événements de sa vie. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, c'est vrai qu'il y a la rumeur, rumeur colportée par les écrits anciens et que cette rumeur en font. Alors, je n'ose même pas la qualifier, cette dame. Elle n'est pas du tout fréquentable, la Faustine. Alors, évidemment, il faut bien, comme vous l'avez dit, rappeler que dans l'Antiquité romaine, les hommes sont profondément misogynes et les femmes de pouvoir terrifient les hommes dans l'Antiquité. On en a connu d'autres, Agrippine et d'autres. Agrippine, effectivement, je la connais presque personnellement. Mais effectivement, Faustine fait partie de ces femmes qui sont nées dans les hautes sphères du pouvoir et qui n'ont pas la volonté de renoncer à l'exercice du pouvoir parce qu'elles sont des femmes. Donc, en tant que femmes, elles ne peuvent pas l'exercer elles-mêmes. Donc, elles utilisent souvent les hommes comme des pions pour faire passer leurs idées, favoriser certaines personnes qu'elles aiment dans leur entourage. Et Faustine est une de ces femmes qui veut prendre sa place sur la scène politique. Elle conseille son mari, elle a des amis autour d'elle, sénateurs ou pas. Évidemment, certains hommes de la vieille aristocratie romaine ne supportent pas d'avoir une femme influente qui ait plus de pouvoir qu'eux, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut la salir absolument parce qu'elle pourrait devenir non seulement dangereuse, mais la femme forte du régime. Exactement. Et vous l'avez très bien dit, il s'agit de salir sa réputation. Dans l'Antiquité romaine, quand on veut détruire quelqu'un, on s'en prend à sa réputation et on jette sur eux la pire des opprobres, c'est-à-dire des injures à caractère sexuel. Alors, autre énigme, est-elle morte de mort naturelle ou s'est-elle donné la mort en prévision des découvertes qu'allait faire son mari sur les complots qu'elle tramait contre lui ? C'est encore une question que je vais vous poser dans un instant. Alors aujourd'hui, nous sommes au cœur de la Rome sulfureuse. Franck Ferrand avec votre invité qui nous éclaire sur le sujet. Il s'agit de Virginie Giraud, elle est docteure en histoire et c'est l'auteur du dossier Sexe, Amour et Volupté à Rome paru dans le dernier numéro d'Historia de novembre qui est en kiosque depuis hier et également auteur d'Agrippine, Sexe, Crimes et Pouvoirs dans la Rome apériale chez Talandi. Nous parlons donc de l'impératrice Faustine de Faustine la jeune parce qu'il faut la distinguer d'une autre Faustine de l'histoire romaine et même de plusieurs autres entre parenthèses. Ce sont des affaires assez complexes, les histoires de famille des Antonins. Toujours est-il que dans son cas, et nous allons revenir tout à l'heure sur les circonstances de sa mort, je rassure nos auditeurs, mais rappelons peut-être les grandes étapes de sa vie. Dans son cas, elle avait tout pour être au sommet du pouvoir d'une certaine manière. Elle est bien tombée. En tant que femme, elle était là pour ça. Elle était la fille déjà d'un empereur. Son destin était tracé. Elle devait épouser un héritier. C'était elle qui avait la fonction de légitimer l'héritier de son père. Oui, parce qu'il n'y a pas de succession par le sang sur le trône de Rome. Il faut bien préciser ça. Enfin, pas toujours en tout cas. Alors théoriquement, ça n'arrive jamais dans l'absolu. Ils font tous partie de la même famille, mais essayent de le dissimuler par le jeu des adoptions. Parce que Rome est en réalité une monarchie. Mais les Romains détestent ce concept et essayent de le cacher à tout prix à travers une diarchie de façade. Le pouvoir serait partagé entre l'empereur d'une part et le Sénat d'autre part. Évidemment, les empereurs qui ont quelques velléités totalitaires passent pour de très mauvais empereurs et le Sénat va vouloir les détruire. Vous me faites penser à un très grand pays moderne actuel, mais nous fermerons très vite cette parenthèse. C'est quand même assez amusant, le parallélisme qu'on peut établir entre les États-Unis d'aujourd'hui et la Rome impériale. Alors, cette figure de Faustine a-t-elle, oui ou non, intriguée, manœuvrée, manigancée pour se maintenir au pouvoir ? Les sources ne sont pas toutes très fiables. Néanmoins, dans la psychologie de Faustine, c'est tout à fait probable. Imaginons une femme qui soit à la tête de l'Empire. C'est une première dame, en quelque sorte. Comme toutes les femmes qui ont occupé cette place avant elle, elle n'a pas envie de la perdre au moment où son mari meurt. Et pour cela, elle doit être certaine que ce soit son fils qui arrive au pouvoir. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus que commode. Ses autres enfants mâles sont déjà morts. Donc, il faut qu'elle assure la légitimité de son trône. Et pour cela, elle va faire comme l'ont fait beaucoup de femmes avant elle. Elles vont miser sur un amant qui gérera l'intendance. Un amant ou du moins quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle. Qui gérera l'intendance en attendant que le fils puisse prendre le relais. Et c'est pour cela qu'elle va faire probablement des avances au général qui se trouve sur les frontières orientales. Dans le but d'avoir cette sécurité. Un homme qui la protégera, mais qui lui conservera le trône pour son fils aussi. Donc, il n'est pas improbable que, voyant la mort de cet homme sur lequel elle avait tout misé, elle-même décide de se suicider avant que des faits soient retrouvés. Parce qu'il ne faut pas oublier que Rome est une société de l'honneur. Et que le déshonneur est totalement insupportable. Donc, le suicide va laver un hypothétique déshonneur. Et est-ce qu'il est improbable que l'empereur Marc Aurel ait été au courant de tout ça ? Et qu'il ait joué la comédie ? Qu'il ait faim d'honorer sa femme pour sauvegarder son propre honneur, en vérité ? C'est plutôt de la politique. Comme il le dit très bien en disant qu'il ne peut pas répudier Faustine parce que ce serait... Il faudrait rendre la dot, dit-il. Exactement. Il est obligé de jouer le jeu de la légitimité venant de la famille. Donc, il ne peut pas renier Faustine. Renier Faustine, c'est dire qu'il ne mérite pas son empire. Donc, il est obligé de jouer la carte de l'idéologie familiale, de la propagande, de montrer à quel point elle est une impératrice formidable, d'en faire une divinité aussi. Parce que finalement, tous les honneurs post-mortem qu'il va lui offrir font de lui le mari d'une divinité. Ce qui est quand même très, très bien dans la Rome antique. Ça vous place au-dessus de la masse des gens normaux. Ça tombe pas mal, d'une certaine façon. Alors, on comprend que, comment dire, la propagande, que l'image joue un rôle absolument essentiel dans tout ça. Et à chaque fois que nous traitons d'histoire antique, nous revenons à cette question des sources, qui est peut-être encore plus criante sur cette période que sur d'autres plus récentes. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes quand même tributaires du fiel d'un certain nombre d'auteurs qui ont voulu, à dessein, salir certains personnages, dont Faustine la Jeune. Exactement. Les sources dans l'Antiquité sont écrites par les sénateurs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque la classe des sénateurs a envie de détruire la réputation d'un empereur, dans le présent, mais aussi pour les siècles à venir, ils y vont très franchement et font en sorte de lui prêter tout un tas d'histoires plus déshonorantes les unes que les autres. On a l'impression que ce sont toujours des histoires sexuelles. Et oui, parce que comme je vous le disais, Rome est une société de l'honneur. Et la sexualité est une souillure. Alors évidemment, la sexualité pour avoir des enfants est tout à fait admise. Néanmoins, toutes les pratiques qui vont être considérées comme anormales ou sortant du cercle de la sexualité tolérées sont considérées comme extrêmement déshonorantes. Et donc en fait, si l'on veut salir la réputation de quelqu'un pour les siècles et les siècles, parce que c'est ça l'histoire en l'occurrence, il suffit de dire que les mœurs de la personne en question étaient complètement déréglées. Exactement. Et c'est ce qui se passe et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons de cette Rome impériale l'image d'une espèce de gigantesque lupanard. Est-ce que c'était ça finalement ? Alors Rome n'était pas du tout un gigantesque lupanard. Effectivement, je pense qu'en plus, les péplums qui ont été largement tournés au début des années 70... On en a rajouté. Et oui, on a largement rajouté à cette image d'une Rome où tout était permis. C'est absolument faux. C'est une société dans laquelle la sexualité est extrêmement normée. Et à Rome, comme ailleurs, la sexualité est une affaire de politique avant tout. Donc tout est normé. Chaque personne a un érotisme, une sphère érotique qui est limitée à ce que la société lui permet. Mais ça, c'est la théorie évidemment. En pratique, dans l'intimité des chambres, on se permet toujours un peu plus de choses. Alors cette sexualité romaine, en quoi est-elle profondément différente de la nôtre, de la sexualité des sociétés occidentales contemporaines ? Après tout, nous sommes les héritiers de Rome. Tout à fait. Alors la sexualité dans l'Antiquité est totalement binaire. Il y a les hommes et les femmes. Ce n'est pas la même sexualité. Elle est partagée par définition, mais chacun a son registre de référence en fait. Exactement, c'est ça. La société va permettre à chaque personne un certain nombre de pratiques. Donc il y a les hommes et les femmes d'un côté, et ensuite il y a les comportements genrés. Mais il vaut mieux que cela corresponde à votre sexe biologique. Donc les hommes sont censés pénétrer leur partenaire sexuel, et les femmes être pénétrées. Un homme qui se comporte comme une femme va être un homosexuel passif, selon nos critères à nous. A Rome, c'est toléré à condition que cet homme ne soit pas un citoyen, puisqu'au sommet de la hiérarchie sociale, il y a les citoyens, des hommes virils, qui sont normalement censés se comporter comme tels, et doivent avoir une sexualité de mâle dominant. Donc en fait, c'est ce modèle-là, un peu ce modèle machiste, qui domine l'ensemble des mœurs romaines, y compris sexuelles. Tout à fait, oui. Et on ne va pas, j'allais dire, on ne va pas au-delà ? Si, bien sûr, on invente toutes sortes de raffinements, quand même. Bien sûr, on va au-delà. Alors la sexualité dans le mariage est assez limitée. On se limite à ce qui est suffisant pour faire des enfants, rien de plus, et si possible de manière très pudique, dans le noir, en gardant quelques vêtements sur soi. Par contre, dans le monde des prostituées, alors là, tout est permis. Pour les hommes, évidemment, normalement, les femmes n'ont pas accès à la prostitution. On va voir encore que dans la réalité, il y a quelques nuances. Mais de manière purement politique, normalement, il n'y a que les hommes qui peuvent aller voir les prostituées, hommes ou femmes, d'ailleurs. Et avec ces personnes qui sont frappées d'infamie, souillées socialement parce qu'elles exercent un métier infamant, on va pouvoir s'adonner à tout un tas de pratiques récréatives. Alors vous nous parlez justement de toutes ces maisons de plaisir romaines dans ce dossier d'Historia. Vous distinguez bien ce qui, dans les œuvres d'art, dans les fresques, dans les bas-reliefs, relèvent de l'érotique et relèvent simplement des mythes de fécondité qui n'ont rien de spécifiquement érotique. Et puis, vous allez très loin. Alors là, j'avoue que j'étais sidéré. Vous nous parlez de pédophilie, de zoophilie, de pratiques qui ont l'air quand même relativement... En tout cas, qui sont répertoriées parmi les pratiques romaines. Et encore une fois, il faut totalement se détacher de notre perception actuelle de la sexualité pour comprendre celle des Romains. Alors pour les Romains, la zéophilie est quelque chose de totalement tabou. C'est comme nous aujourd'hui, cela dit. C'est quelque chose... Comme dans beaucoup de civilisations, on va dire. Oui, voilà. Très, très grande majorité. Il ne faut pas oublier que symboliquement, l'être humain a cherché à se séparer de l'animal depuis la préhistoire. Et donc, on va éviter de retourner à l'animalité. Effectivement, les Romains ont très peur de ce type de pratique et voient cela comme une forme de folie ou de démesure. C'est le cas dans le mythe du Minotaur, finalement, qui est né de Pazifaïe, qui perd la tête et qui se tombe amoureuse d'un taureau. Donc, c'est la perception qu'en ont les Romains. C'est quelque chose d'absolument immonde que l'on va éviter à tout prix. Et parfois, cependant, on revient au mythe de Pazifaïe de manière assez étonnante. On sait que sous les Flaviens, on donnait des spectacles dans le Colisée où l'on mettait en scène le mythe de Pazifaïe. Quand je vous dis qu'on le mettait en scène, on le mettait en scène pour de vrai. Un taureau prenait réellement une femme qui était généralement une condamnée à mort dans le cirque devant le regard de toute la foule ébahie. Mais ce spectacle avait une dimension purement cathartique. C'est-à-dire que le fait de voir ce spectacle devait nettoyer les pulsions des gens et les empêcher de faire ce genre de choses. La Bondo, la catharsis. Nous allons dans un instant venir à la question de la pédophilie qui est encore plus étonnante. Avec aujourd'hui, Franck, une émission assez coquine. Je crois qu'on peut le dire comme ça juste avant le week-end. Puisque nous découvrons grâce à vous et grâce à votre invitée la Rome sulfureuse. Vous recevez Virginie Giraud. Elle est docteure en histoire et elle est l'auteur du dossier « Sexe, amour et volupté à Rome ». Un dossier paru dans le dernier numéro d'Historia qui est actuellement au kiosque. Vous nous parlez, Virginie Giraud, des mœurs et des pratiques sexuelles dans l'ancienne Rome. Ce que je vous propose, c'est de clore les dossiers très sulfureux pour revenir aux questions d'amour et de passion. Parce que quand même, ils avaient des sentiments, nos ancêtres romains. On y vient dans un instant. Avant cela, un mot de cette pédophilie qui aujourd'hui est devenue pour nous le tabou absolu qui ne l'était pas du tout dans la Rome antique. Les Romains n'utilisent même pas le mot « pédophilie » au sens où nous, nous l'entendons aujourd'hui. Les Romains, comme les Grecs, ont une fascination pour le corps jeune. Le corps jeune est celui qui est le plus désirable. Les prostituées, par exemple, étaient aux fêtes de leur carrière à 16 ans, ce qui est inimaginable pour nous. Et les hommes dans l'Antiquité pouvaient avoir une fascination d'ordre sexuel pour de jeunes garçons, un berbe de l'ordre de 10 ou 12 ans. Et parfois, ils achetaient de jeunes esclaves de cet âge-là dont la fonction était purement sexuelle. Ils étaient aimés pour leur apparence gracile, un peu androgyne. On entretenait leur physique et c'était des petits esclaves à vocation sexuelle. Dès lors qu'ils atteignaient la puberté, ils perdaient tout leur intérêt. Et généralement, ces esclaves qui valaient extrêmement cher étaient affranchis et pouvaient parfois avoir une vie assez agréable. Vous nous ouvrez là, j'allais dire, des rideaux sur des alcôves romaines un peu effroyables. On va assez loin dans ce dossier d'historia, je le précise, parce que très souvent, vous savez, dans la presse, on a des titres comme ça, la sexualité des Romains, puis derrière, il n'y a rien. Là, je vous assure qu'il y a beaucoup de matière, notamment un véritable lexique. Qu'est-ce que c'est que le basium chez les Romains ? Le basium est un baiser à vocation érotique, parce que les Romains ont plusieurs mots pour décrire le baiser. Que ce soit un baiser protocolaire, un baiser passionné, le basium est le baiser le plus érotique qu'il soit. C'est assez amusant, si je puis dire, de revenir aux origines d'une sexualité occidentale qui a été assez effrénée dans la Rome antique, en tout cas d'après toutes les histoires qui nous sont parvenues. Vous faites d'ailleurs une sorte de tour des amours de Terentia et Cicéron, de Julia et Pompée, de Faustine et de son gladiateur, de Servilia et de César, etc. Encore une fois, nous avons vu quelle était la dimension politique de tels écrits, mais ils traduisent bien quand même que l'essentiel de toute cette vie sensuelle romaine tourne autour de la conjugalité, de tout ce qui relève du mariage quand même. On avait eu tendance à l'oublier depuis dix minutes. Évidemment, c'est vrai qu'on imagine une Rome tellement libre qu'on oublie que le mariage est pourtant au cœur de tout. Il faut bien imaginer que pour les Romains, il n'y a qu'un seul moyen de perpétrer la société, c'est à travers le mariage qui donne naissance à de petits citoyens. C'est la seule manière de mettre au monde des petits citoyens bien romains. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et cependant, les Romains vont mettre en place une espèce d'idéologie du mariage, qui est une sorte d'idéologie sentimentale basée sur la philosophie, mais qui n'a rien à voir avec l'amour passionnel. L'amour du mariage est un amour qui se construit sur la tendresse, sur la complicité, avec un homme chef de famille et une épouse qui est son premier adjoint. On draguait dans la Rome antique ? Oh oui, on draguait beaucoup. Il y a même un manuel de drague qui est mon livre préféré, qui est l'art d'aimée d'Ovid. Oui, l'art d'aimée. Divinement écrit pour les latinistes, c'est un vrai modèle de scansion latine en fait. Oui, et puis criant de modernité surtout. Vous parlez du fond, j'essaie de vous ramener à la forme très poliment. Vous avez dit, hop non, on revient vite au fond de la question. Alors, qu'est-ce que c'est que cet art d'aimée ? Alors, l'art d'aimée est un manuel écrit par le poète Ovid, un poète de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, début du 1er et après. Et il a écrit un livre composé de trois grands chapitres, qui sont les deux premiers consacrés aux hommes, donc l'art de séduire une femme, et le dernier consacré aux femmes, l'art de séduire les hommes, même s'il considère qu'en un seul livre, les femmes sont tellement douées qu'elles vont totalement maîtriser le sujet. Contrairement aux hommes, il faut un petit peu expliquer les choses. Et Ovid serait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol, bien que je déteste cette expression, mais il écrit textuellement « Toutes les femmes peuvent être prises et crois-moi, tu les prendras ». Tout ça n'est qu'une affaire de séduction, savoir régler les curseurs au bon endroit, et l'idée n'est pas d'obliger les femmes, mais de les rendre désirantes. Et c'est bien là l'axe principal de la conquête, c'est de donner envie aux femmes et non de les soumettre. C'est une philosophie qu'on retrouvera ensuite pendant des siècles et des siècles. C'est la philosophie de nos poètes galants occidentaux, disons. Alors, face à l'art d'aimer, il y a un autre texte qu'on pourrait évoquer, c'est le satiricon de Petrone. Là, on est un peu aux antipodes, si je puis dire. C'est très différent comme conception. Le satiricon de Petrone, comme le laisse entendre son nom, est une satire de la société romaine. Et là, avec les personnages principaux, on plonge dans les bas-fonds de Rome. On nous entraîne avec le personnage principal dans les bordels romains, dans les soirées avec des parties fines, plus ou moins décadentes, dans le grand banquet de Trimalsion. Là, c'est une vision assez délurée de Rome, qui existait, évidemment, mais qui est très marginale, mais qui est mise en avant néanmoins par le poète Petrone, qui veut stigmatiser la société dans laquelle il vit et montrer ses dérives. Assez souvent, lorsque l'on essaie d'aborder la sexualité des civilisations passées, il y a une sorte de fossé à franchir. Notamment, les représentations qu'on en donne nous paraissent parfois un peu abstraites à nous, si je puis dire. Ce qu'il y a de fort avec, notamment, les peintures romaines, c'est qu'elles sont directement suggestives pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas là la source d'un contresens, d'une certaine manière ? On a l'impression que la sexualité des Romains était un peu la nôtre. Vous nous dites que ce n'est pas le cas, en vérité. Eh oui, tout à fait, vous avez raison. En effet, lorsqu'on a redécouvert les fresques de Pompéi, notamment, on a vu des fresques à caractère sexuel absolument partout. Effectivement, il y a des nues partout, y compris dans les jardins, dans les salons, dans les atriums des maisons, qui sont les entrées. Mais nous avons compris, à partir du XXe siècle, que nous faisions, nous, historiens, une lecture erronée de toutes ces peintures. Elles n'ont pas, systémant, un caractère sexuel. À chaque fois qu'en réalité, on voit un personnage tiré de la mythologie, de la religion païenne, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de la morale, de l'éducation. Et à chaque fois qu'on a affaire à des personnages humains, et là, ceux-là, on va les retrouver dans les lupinards, dans les chambres à coucher, on est dans l'iconographie érotique. Par exemple, lorsque l'on voit dans l'entrée d'une maison romaine une grande fresque représentant un personnage androgyne qui effraie un satire, ce n'est pas du tout une scène sexuelle qui est montrée, mais plutôt une scène qui représente la démesure et donc la volonté de maîtriser ses passions pour être un bon citoyen. Sexe, amour, évoluité à Rome, loin des outrances orgiaques d'un Caligula, dites-vous dans le sous-titre de ce dossier, Virginie Giraud, la face cachée de la culture latine dessine une carte des plaisirs souvent étonnante, parfois dérangeante, des venelles ombreuses aux pompeuses villas. La ville éternelle se met à nu, c'est dans le numéro d'Historia en kiosque depuis hier. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Une émission sulfureuse aujourd'hui puisque nous sommes au cœur de cette Rome sulfureuse. On vient de le voir pendant quelques minutes avec votre invitée Virginie Giraud. Il est temps maintenant d'aller sur place, Franck, vous le savez, sur les pas de Faustine. Nous allons donc du côté du Colisée avec Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est notre guide aujourd'hui et elle est chroniqueuse histoire à Femmes Actuelles Jeux. Bonjour Clémentine. Ça vous a donné envie d'aller à Rome tout ça ? Je suis estourbi. Mais enfin, je vous propose de nous livrer à une pratique rétréative plus chaste que celle que vient d'évoquer Virginie Giraud en allant tout simplement visiter le Colisée. Ça sera quand même... Ah oui, mais alors en effet, plus chaste, ça dépend du spectacle qu'on organise dans le Colisée parce que les Jeux du Cirque étaient quand même, vous nous l'avez laissé entendre tout à l'heure, le lieu et le cadre de choses assez étonnantes. Moi j'ai fait. Mère de famille, bien qu'agénaire, très honorable et très comme il faut. Vous êtes un peu la caution morale de cette émission. Je l'espère bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce grand cirque de Rome gigantesque et qu'on peut visiter encore aujourd'hui ? Ce qui s'y passe, c'est tout simplement, c'est d'abord le monument le plus connu d'Italie, le symbole de Rome et puis il y a, comme on dit aujourd'hui, une actu autour du Colisée parce qu'à partir du 1er novembre prochain, vous pourrez monter au 4e et 5e étage qui était inaccessible depuis 40 ans. Toujours, enfin toujours, depuis longtemps. Depuis 40 ans. Et alors, depuis le 4e et 5e étage, on a une vue extraordinaire sur les entrailles de l'amphithéâtre et évidemment une très belle vue sur Rome également. On est aux premières loges pour voir les emplacements de ces magnifiques mâts, 240 mâts qui permettaient d'accrocher le vélum ou le vélarium, cette immense toile qui permettait de donner de l'ombre aux spectateurs de l'amphithéâtre, mais aussi disposer de manière à ce que ça leur distribue la brise, la fine brise qui arrivait au-dessus du cul. On pensait beaucoup au bien-être. Alors là, on est aussi dans une forme de sensualité parce qu'on pensait au bien-être des spectateurs et notamment des spectateurs des premiers rangs et on diffusait des eaux odoriférentes pour que ces messieurs ne fussent pas incommodés par les odeurs des courils et ces dames aussi, naturellement. Parce que c'était un spectacle mixte, précisons-le. l'amphithéâtre s'appelait l'amphithéâtre « Flaouillum » pourquoi ? Oui, parce que vous parliez de Vespasien tout à l'heure et il appartenait à la Gens Flavii, la famille des Flaviens et quand il a voulu imprimer de façon grandiose la marque de sa future dynastie, et bien pourquoi pas en construisant le plus grand amphithéâtre du monde romain qui en manque cruellement à l'époque parce qu'il y a des amphithéâtres un petit peu partout dans le monde romain mais à Rome le plus important a été brûlé au moment du grand incendie de 1964 et les amphithéâtres, les théâtres plus exactement, sont en bois. L'originalité du Colisée, c'est qu'à la fois ça va être le plus grand qu'il ait construit en pleine ville ce qui n'est pas habituel et qui n'est pas adossé à une éminence ou à une colline donc tout ça est très nouveau. Alors on pourrait faire une émission complète sur le Colisée, il y a tellement d'aspects. C'est passionnant mais il y a un aspect du Colisée qui rejoint tout à fait l'émission qui vient de se dérouler c'est qu'il y a un motif architectural qu'on appelle le fornix ce sont des travées formées d'une arcade et de deux piliers et ce motif architectural est reproduit 80 fois au Colisée sur trois étages et bien comme la prostitution se pratiquait ardiment dans le fornix du Colisée ça nous a donné le mot fornication on l'envoyait n'est-ce pas on a appris une chose sympathique avec le sujet du jour bravo pendant très longtemps l'église a voulu faire du Colisée le lieu du martyr des premiers chrétiens et c'est devenu un lieu majeur de la chrétienté c'était la volonté de Benoît XIV en 1749 car le Colisée avait été amplement pillé comme carrière de pierre et d'ailleurs la façade de Saint-Pierre-de-Rome a été largement construite à partir des blocs de travertins du Colisée et c'est Benoît qui a voulu qu'on en fasse en effet un pèlerinage chrétien ça a toujours lieu tous les ans le pape au cours d'une grande retraite au flambeau à Pâques va jusqu'au Colisée on a eu très peur il y a quelques années parce qu'on a parlé de privatiser le Colisée d'en vendre des morceaux vous vous rappelez cette histoire ? oui alors finalement d'une certaine manière ce qui s'est passé n'est pas très loin de ce que vous évoquez Franck parce que le Colisée a un mécène exclusif qui est un fabricant de chaussures qui est Toads qui est le seul à pouvoir utiliser l'image du Colisée Fabricant de Caligae Exactement mais qui a quand même payé pas loin de 25 millions d'euros pour la restauration du Colisée alors cela dit je vous rassure tout de suite une partie a été déductible fiscalement ça fait partie des choses qu'il faut voir c'est vrai que quand on est à Rome on se dit il y a tellement de sollicitations et de choses merveilleuses raffinées, inconnues le Colisée ça paraît un peu le Pont aux ânes mais il faut y aller parce que c'est une impression à nul autre pareil Au coeur de l'histoire sur Europe et à propos d'impression à nul autre pareil voici Lorena Martin bonjour Lorena bonjour Franck alors vous nous parlez de Rome j'imagine oui de Rome et c'est très présentable ce que vous nous proposez oui oui pour le moins c'est pas des hôtels un peu bizarres j'ai eu un coup de coeur non non un coup de coeur pour un hôtel relais et château situé en face du Colisée il a été bâti sur les vestiges du Ludus Magnus qui était l'ancien gymnase des gladiateurs et sous la Rome impériale en fait il y avait quatre casernes de gladiateurs c'est des centres d'entraînement dont le Ludus Magnus construit par Domitien et c'est le Ludus Magnus qui est la seule caserne dont des vestiges restent en partie visibles depuis la redécouverte du site en 1937 lors des travaux de construction d'un immeuble figurez-vous et on peut d'ailleurs observer les ruines depuis certaines chambres et la terrasse de l'hôtel dont je vous parle qui s'appelle l'hôtel Palazzo Manfredi et le restaurant Aroma en fait et le Palazzo Manfredi c'est un ancien palais construit au XVIe et XVIIe siècle qui faisait office de pavillon de chasse pour les jardins Guidi qui s'appelait le Casino Guidi et en 2002 cet édifice historique a été transformé en hôtel grâce au comte Goffredo Manfredi et les chambres et suites sont très élégantes raffinées elles donnent toutes pratiquement sur la Domus Aurea sur le Colisée sur le Ludus Magnus c'est absolument sublime quand on est dans le cœur de Rome il est difficile de ne pas voir de ruines mais là ce que vous nous dites c'est que la vision est celle des plus belles ruines de la ville éternelle exactement et le restaurant Aroma est une étoile au guide Michelin il est installé sur le toit terrasse au dernier étage du Palazzo Manfredi c'est une magnifique terrasse avec là encore une vue imprenable sur toutes ces ruines et on y déguste une cuisine italienne du chef Giuseppe Di Liorio des tétines d'ours au miel et ils ont également un bistrot pour les plus petits budgets qui appartiennent au même chef que le restaurant j'aime bien que vous souciez des plus petits budgets comme ça de temps en temps c'est formidable alors cette présentation du Palazzo Manfredi a été parfaitement honorable sans aucun dérapage je tiens à saluer absolument Lorraine Amartin c'est dommage il n'y a pas une petite chambre capitonnée j'ai envie de dire après libre à vous de transformer cette maison en ce qu'il vous plaira au coeur de l'histoire sur Europe 1